La carrière d'Anders Zorn, c'est une véritable success story, puisque né dans un village un peu reculé du centre de la Suède, il va devenir une gloire absolument internationale de la peinture fin de siècle. Après un premier succès à 20 ans, avec une aquarelle très raffinée, en deuil, qui représente une jeune femme avec une voilette noire, ce qui techniquement est assez compliqué, et cette virtuosité va le faire remarquer d'ailleurs par le roi de Suède, qui va commander une autre version de cette aquarelle. Très vite, il s'inquiète des nouveautés et de ce qu'il peut découvrir à l'étranger. Il se rend en Espagne, à Londres, à Paris, un peu en quête de formation, de choses plus originales que ce qu'il pouvait apprendre à Stockholm. À Paris, il s'installe pendant une dizaine d'années. Il produit de somptueux portraits, aussi bien de banquiers que d'artistes ou d'écrivains, Rodin, Renan, Anatole France, Antonin Proust. Il représente aussi des scènes de la vie parisienne, mais surtout, il y conquiert sa réputation définitivement internationale. Sa carrière rebondit avec plus de sept voyages aux États-Unis, où il est invité à la Maison Blanche. Il représentera trois présidents des États-Unis. Ses portraits sont très étonnants par leur cadrage, par la vivacité des coups de pinceau, hérités du métier d'aquarelliste. Ce sont des portraits faits de chic, souvent dans les intérieurs des différents modèles. C'est très vivant, souvent vu un peu de biais. C'est assez fascinant. Et ces portraits gagnent une réputation vraiment internationale. On se dispute la faveur d'avoir son portrait par Zorn. Parallèlement, il y a une sorte d'œuvre noire, puisque c'est un graveur absolument prodigieux, admirateur de l'œuvre de Rembrandt, dont il collectionne d'ailleurs les planches. C'est le graveur le plus cher de son temps. Nous avons réservé une section toute particulière au métier de Zorn graveur, grâce à des prêts très importants de la Bibliothèque nationale de France. Au-delà de cette carrière très internationale, Zorn ne perd pas ses racines. Il retourne s'installer à Moura, dans la ville où il était né, et dépeint la vie populaire de cette région agricole, très pittoresque, mais en voie d'industrialisation. Donc il devient une sorte de conservateur des traditions locales, et il représente cette vie dans la région de la Delecarlie, avec des tableaux qui sont restés cultes pour nos amis suédois, comme la fête de la Saint-Jean, un tableau qui est reproduit partout en Suède. C'est un bal populaire au moment du solstice. Donc tous ces danseurs, il faut les imaginer à minuit, dans cette demi-clarté qui ne s'arrête pas à ce moment de l'année. C'est une œuvre qui évoque beaucoup de choses pour l'âme scandinave. Sa célébrité internationale lui permet de répandre ces images de la semaine traditionnelle dans toutes les grandes expositions auxquelles il participe. Il aura une monographie à la Biennale de Venise, et une très belle et très grande exposition à Paris, à la galerie Durand-Ruel. Et 111 ans après, nous reprenons le flambeau au Petit Palais. Sous-titrage ST' 501